Tragédie dans les abysses, les dernières secondes du Titan. La mort est venue en 50 secondes dans les profondeurs glacées de l'océan. Voici ce qu'ont vécu les passagers du Titan. Le 18 juin, un voyage d'exploration tourne au drame. Le Titan, un sous-marin high-tech, rencontre une défaillance catastrophique. José Luis Martin, un expert en sous-marin, révèle que le Titan a été immobilisé par une panne électrique flottant impuissant à 1700 mètres sous la surface. Il nous livre une théorie glaçante. Le sous-marin a plongé en chute libre dans l'abîme, une descente terrifiante qui s'est révélée au passager entre 48 secondes et 1 minute 11 avant l'implosion. Le pilote a fait tout son possible pour amener le Titan à la surface. C'était peine perdue. Le Titan a succombé à la pression, implosant entre 2500 et 2700 mètres de profondeur. Pour bien comprendre, l'épave du Titanic repose à 3800 mètres de profondeur. C'est bien au-delà de la dernière position du Titan. José Luis Martin décrit cette scène comme un film d'horreur, affirmant que la mort des passagers a été instantanée.